Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bonjour. Ça dépend de l'heure à laquelle vous suivrez. Cette émission est réalisée en coproduction avec Mikuba, une chaîne de télévision qui émet partout à travers le monde. Vous comprenez alors pourquoi je vous souhaite le bonjour et le bonsoir. Professeur, bonsoir et bonjour. Bonsoir, M. Kibambi. Vous n'êtes pas... Ce n'est pas la première fois que vous venez sur ce plateau, mais ce que certains téléspectateurs ne savent pas, c'est que pendant la conférence nationale, vous étiez parmi, ou je crois, la dernière personne à avoir délivré son exposé et que cet exposé avait été applaudi abondamment. C'est juste pour dire que je reçois quelqu'un que je sois souvent pour des raisons évidentes. C'est un professeur, c'est-à-dire il fait de la recherche et dans sa tête, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous aider, qui peuvent aider notre population à se développer. Mais ici, pour la circonstance, j'ai ouvert, si vous voulez, une campagne. Je rêve de pouvoir chasser la pauvreté dans le chef de nos compatriotes parce que pour moi, elle est d'abord mentale. C'est à ce titre que je vous ai invité. Professeur, êtes-vous d'accord avec moi que la population congolaise est pauvre et surtout mentalement ? Si vous me contredisez, c'est bon aussi. C'est même un bon signe que la pauvreté soit mentale parce que si elle ne l'était pas, elle serait biologique, c'est inguérissable. Si elle est mentale, elle est inguérissable. Donc, je suis content que vous fassiez allusion tout d'un coup à la Conférence nationale souveraine. J'ai pu, grâce à ça, évoluer tel que j'ai évolué tout simplement parce que j'avais touché à l'économie. Les gens étaient fatigués d'entendre des vociférations contre le président de la République de l'époque, M. Mobutu. Le premier jour qu'on l'a attaqué, c'était la première fois qu'on attendait attaquer le guide, le tumeurnier. Les premiers jours, on a été applaudis et puis après, les gens étaient lassés. Comme j'ai parlé le tout dernier, je n'ai parlé que de l'économie. Après la Conférence nationale souveraine, nous étions 13 professeurs invités à la conférence qu'on a appelé invités mondes scientifiques. On a demandé que 4 parmi nous restent à ce qu'ils ont créé comme Parlement, le Haut Conseil de la République. C'est le professeur Sabakino de l'Inukin, qui était parmi les invités, qui a insisté que je sois parmi les 4. mais il a dit ceci. Toute votre carrière, vous nous représenterez. Vous appartiendrez à des partis politiques, vous ferez ce que vous voulez comme politique, mais restez scientifiques. Ça fait plus de 20 ans, ça fait même 28 ans. J'essaye, tant que faire c'est peu, de parler moins de la politique, mais plus de problèmes économiques, scientifiques et tout. Et lorsque vous m'invitez pour parler de la lutte contre la pauvreté dans la tête, je crois que le professeur Sabakino et mes collègues ne serons pas déçus du tout. Alors, commençons par le commencement. Professeur, à quoi cela est-il dû ? On a vu des amis venus d'ailleurs venir s'enrichir très, très facilement. Je connais quelqu'un qui était malien, qui m'a même dit un jour, je n'ai jamais été à l'école. Il est venu en République démocratique du Congo, au service de son frère. Il a vu ce que faisait son frère. Il a imité. Il a même dépassé son frère. Il est devenu très, très riche. Je ne citerai pas son nom. Peut-être qu'il est encore ici. En tout cas, c'était parmi les gens les plus riches. Mais pourquoi nous, nous n'imitons pas les bons gestes pour faire comme ce monsieur ? Il n'a jamais été à l'école. Il avait une qualité. Il ne se laissait pas aller à ce que désirait son corps. La physique démontre que tout objet cherche l'état de l'énergie la plus faible. C'est-à-dire que si je dépose cette bouteille, si je laisse sa bouteille ici, je la prends comme ça, je lève son énergie potentielle parce que c'est sa masse, c'est fois la hauteur, fois l'accélération. Si je la laisse, elle va aller à l'état d'énergie la plus faible. Donc, elle va diminuer son élévation. Nous sommes comme ça. Nous tendons vers le moins d'énergie possible. Ce Malien que vous avez vu, c'est de passer, c'est imposer des sacrifices pour dépenser beaucoup d'énergie pour ne pas se laisser à l'état d'énergie la plus faible. Assis. Chez moi, je crois, les Basanga et les Balba utilisent la chaise là où vous vous reposez, qu'on appelle les Mopando. Donc, on est couché. C'est la position d'énergie la plus faible comme dit la physique. Donc, cette loi physique, elle est universelle. Plus une personne monte à l'état d'énergie, plus se produit. Maintenant, le problème de Congolais, c'est de chercher, de se laisser aller par la nature pour occuper l'état d'énergie le plus faible possible. C'est ce que la Bible dit. Ne vous laissez pas aller selon les désirs de votre cœur. Parce que le corps va vous amener tout justement à cet état qui est proche de l'animalité. Voilà. Donc, là, je suis tout à fait content que vous disiez la pauvreté mentale. Elle n'est pas matérielle. Les gens vous disent je veux faire quoi ? Parce que je n'ai pas de capital pour commencer une affaire. Mais ils savent j'ai oublié je ne me suis plus rappelé du nom de cet homme qui était paralysé tout le corps qui n'avait qu'un oeil et qui a écrit un livre parce qu'on lui a coupé des cartons avec les 25, 26 lettres d'alphabète. Donc, quand il veut qu'on écrive A, il ouvre l'oeil. Quand il veut que ce n'est pas A, il ferme l'oeil. et en ne vivant qu'avec un oeil et son cerveau, il a pu écrire un livre. Beethoven venait composer certaines mélodies qu'on admire aujourd'hui quand il était sur Amy Way. Donc, il n'entendait même pas. Alors, vous voyez, M. Gbambi, des exploits comme ça nous interpellent. C'est-à-dire, ces gens-là comme Beethoven comme ces messieurs sont des gens qui cherchent, qui combattent c'est que le corve, le corve que vous restiez du scutaillé, Réal, Barcelone, Vita, Mazembe, Dairing, FCC, Kach, Lamouka, que vous soyez dans des histoires comme ça. Mais que vous ne vous posiez pas de questions. pourquoi nous avons 60% dévorés ? Un mètre cube de bois Amatadi coûte déjà bruit, coûte déjà 300 dollars Amatadi. Comme notre capacité de produire au moins 6 millions fois 300, ça nous fait 18 millions je crois par an. pourquoi les Gabonais, les Camerounais qui ont moins de 20% nous avons plus de 60% et les Congolais ils arrivent à exporter 3 millions de mètres cubes, 4 millions de mètres cubes. Nous, nous n'exportons que 100 000 mètres cubes. 100 000. Ce n'est même pas un problème d'Afrique. Ce n'est pas un problème de noir. C'est un problème de Congolais. C'est un problème de... C'est un problème zahiro-congolais. Pourquoi le gaz de la Kivu est exploité seulement par le Rwanda alors que nos villes et nos villages qui entourent le lac sont dans le noir ? Le Rwanda est clair de son pays, de son côté. Pourquoi le pétrole qui est dans le lac Albert est exploité par l'Ouganda et pas par nous ? Pourquoi le pétrole de la Kivette centrale sera bientôt exploité par les Congolais d'en face qui y travaillent et pas nous ? Pourquoi chaque... comme on disait en Swahili, démarche une assigne d'Akazie ? Les Congolais font ça, je ne sais pas, il y a une expression équivalente en Lingala, en Swahili, démarche une assigne d'Akazie, c'est-à-dire qu'un qui colporte, qui va d'un bureau à un autre, il gagne plus que celui qui travaille. Pourquoi nous, on a érigé ça ? Il y a une expression qu'on utilise à Kinshasa que j'oublie qui est l'équivalent de ça. Les Congolais ont compris que si tu ne fais rien, tu es chef de syndicat dans une entreprise, tu passes le temps à accuser les gens, à écrire des lettres, si tu es dans une entreprise, tu vois un collègue qui produit, tu commences à dire qu'il est de telle province, qu'il est de telle tribu, que je l'ai entendu critiquer le chef de l'État et tout, ça, tu vas monter plus vite que celui qui produit. C'est là le problème, c'est là la mentalité. On ne peut pas être riche dans un pays pauvre. Je vous donne un exemple. Vous avez deux voleurs, un voleur qui est dans une maison où il y a 20 000 dollars. Il vole le taux aux autres de la maison. il va se trouver avec 20 000 dollars. Un autre voleur est dans une maison où toute la fortune c'est 300 dollars. Il vole le tout. Il n'a que 300 dollars. Donc, même des voleurs de pays pauvres sont aussi des pauvres. Soyons riches. Peut-être que des voleurs aussi seront riches. Voilà. Oui, j'ai retenu par exemple ce que vous avez parlé au sujet de nos forêts. On pourrait même faire mieux au lieu d'exporter. On pourrait même y mettre de la valeur ajoutée. Commencer à construire nos maisons avec les planches de ces arbres comme on en construit aux Etats-Unis, non ? vous savez, moi, lorsque le président de la République a commencé la consultation, j'ai vu que la majorité c'était des problèmes politiques. Nous souffrons peu de la politique. Nous souffrons de sous-développement. je pensais que les gens seraient venus non pas pour parler de politique, mais pour parler seulement de l'économie. Par exemple, ce problème, pourquoi les pays du nord, les pays scandinaves, Norvège, Suède, Danemark, ils construisent leurs maisons en bois, parce qu'ils ont beaucoup de bois. Nous qui avons 60% de forêts, nous avons 47% de forêts tropicales africaines. Pourquoi nous ne pouvons pas développer une architecture de bois ? Comme ça, nous lui donnons une valeur, déjà rien que le marché intérieur de bois. Nous préférons, on a acheté des ferronniers, on a acheté des tolles, tout ça que nous ne fabriquons pas. nous importons. Alors que nous pouvions nous servir de notre bois ici pour développer une architecture de bois. Je crois que vous êtes venus chez moi à Bruxelles, à Rôde-Saint-Jeunesse, vous avez vu que l'étage, ce n'est pas du béton, c'est du bois. Ils mettent du bois. Pourtant, ce sont des bois qui n'ont pas la même valeur que notre bois tropical. Ça veut dire quoi ? Nous ne réfléchissons pas, nous. On ne se donne pas la peine de réfléchir. Voilà. D'abord, on a du cuivre, on a du cobalt, on a du diamant, on s'arrête là. comme je vous ai dit, la deuxième loi de la thermodynamique dit qu'un objet laissé comme ça, par exemple, ce livre, dans la forêt, il ne peut que se détruire. Vous n'allez pas le trouver, devenir meilleur dans son état, il va se détruire. C'est une loi de la thermodynamique qui dit qu'un système lui-même ne peut qu'augmenter son entropie, son entropie, c'est-à-dire son état de désordre. C'est-à-dire quoi ? Le message, excusez-moi de revenir encore sur la Bible, le message de tous les sages, si on le considère Jésus comme un sage, le message des scientifiques qui tout appelle à un être humain de se dépasser. Nous, on ne veut pas nous dépasser. C'est le problème. Maintenant, avant, on critiquait la colonisation, l'esclavage, mais quel peuple n'a pas été colonisé ? La plus grande puissance économique ici, les États-Unis, ils ont été colonisés. Les Chinois, pour se libérer de la colonisation, les États-Unis se sont même battus des années. Alarmes a fait pour se défaire de la colonisation. Quand les Arabes ont conquis le sud et l'ouest de l'Europe, ils ont fait des Européens des esclaves. Beaucoup de gens ignorent. Bon, là, nous... Donc, nous n'avons pas de prétexte. J'ai discuté avec quelqu'un qui a dit « Ah, parce que nous sommes dans un climat chaud, vous cueillez les mangues facilement. » J'ai dit les Incas, les Aztecs qui étaient dans l'Amérique latine avaient le même climat que nous. Ils ont fait les routes en terre des milliers de kilomètres, les routes en pierre. Ils ont construit des temples. C'est question de mental, comme vous avez dit. Oui, la question mentale. Prenons nos exemples à nous. Qu'est-ce que nous avons fait en plus de ce que les Belges nous ont laissé ? Ils n'ont rien fait. Nous n'avons rien fait. Prenons la ressource de nos richesses, même pendant la colonie, c'est le cuivre. Ils ont commencé à exporter le cuivre en 1911. Jusqu'à l'ordre de part en 1960, ils avaient fait en gros 66 millions de tonnes de cuivre. De 60 à ce jour, nous avons fait 25 millions. Nous avons exporté 25 millions. Nous avons exporté 4 fois plus de cuivre. Il ne faut pas qu'on sorte à dire que les Belges avaient pillé notre pays. Non. Ils n'ont pris que 6 millions. Nous, on a pris 25. Nous avons le 3 000 kilomètres de routes asphaltées qu'ils ont laissées. Nous avons la langage de chemin de fer qu'ils ont laissées. C'est des routes qu'ils ont laissées. Non. Vous savez qui, Bambi, on peut, si on continue ce jeu-là de la loi de moindre effort, les chercheurs qui ont le métier comme en recherche, je vais me tourner vers moi-même, des professeurs, combien de fois ils les renouvellent sur la bus. Les universitaires, vous allez chez lui, il y a combien de livres qu'il a achetés ? Il a lu combien de livres ? Les Européens, les Américains lisent en moyenne 20 par an. 20 ? 20 livres par an. Mais, vous demandez à un universitaire, beaucoup, il n'a jamais terminé un livre. toute la vie. Il n'a jamais terminé un livre. Il ne sait même pas où est-ce qu'on vend des livres. Parce que, parce que peut-être, il n'y a pas d'endroit où on peut vendre, acheter des livres scientifiques, peut-être. aujourd'hui, comme on n'a plus d'excuses parce que tout le monde a WhatsApp, donc ça veut dire que tout le monde a l'Internet, il suffit d'aller sur Google pour charger les livres. Très bien. Donc, on a, si vous, bien sûr, WhatsApp, c'est quoi ? C'est des images, c'est des attaques individuelles. Nous en étions à évaluer ce que les Belges ont fait et que nous avons suivi sans améliorer. Vous avez parlé du cuivre, vous avez parlé des routes et quoi encore ? Je vous dis, par exemple, qu'au moment où ils partent, il y avait 5 lits pour 1 000 habitants au Congo. À titre de comparaison, il y avait 0,3 lits à l'Inde pour 1 000 habitants. parce qu'on fait le nombre de lits pour 1 000 habitants. Nous, au moment où ils partent, les Belges, il y avait 5 lits pour 1 000 habitants au même moment, à la même date. En Inde, il y avait environ 0,2 à 0,3. Des lits dans les hôpitaux ? Le nombre de lits par habitant, donc par 1 000 habitants. Donc, on prend tous les lits que vous avez dans les hôpitaux, on les divise par votre population et on multiplie par 1 000. Donc, vous avez combien de lits par 1 000 habitants ? Nous, nous en avions combien ? 5. En Inde ? 0,2. Aujourd'hui, nous en avons 25 fois moins de lits que nous en 60. Aujourd'hui, il ne faut même pas comparer. l'Afrique du Sud avait deux lits. On va se soigner là-bas. Quand Mouboutou nous enrôle, enfin, parlons d'abord de Belgen, parce qu'on est en train de dégringoler, ainsi qui concerne le pourcentage des enfants qui étaient à l'école primaire. nous avions le même chiffre que l'Italie en 60. Un chiffre de pourcentage que l'Italie. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a un problème qui ne concerne pas la colonisation, qui ne concerne même pas l'impérialisme comme beaucoup de collègues professeurs disent. C'est les impérialistes qui nous empêchent. Les impérialistes auraient peur seulement du Congo et pas de la Chine et pas de l'Inde et pas du Brésil. Allez, racontez de telles histoires à n'importe qui. C'est chaque peuple, tout peuple, comme tout individu, vit dans la diversité. Mais ce qui permet si cette maison commence à tomber, ce n'est pas qu'à ce qu'on va trouver une solution, quelle que soit notre amitié. c'est toi-même. Donc, chacun d'être humain vit dans la diversité. Même l'air que nous respirons, nous nous protégeons pour éviter d'attraper le Covid. C'est chaque individu qui s'organise comment faire face à la diversité qui l'entoure. ça se joue là. Professeur, vous avez sans doute raison. Mais il y a eu des pièges, nous n'allons pas y revenir. C'est chaque individu, c'est chaque pays, mais chaque pays rebondit par rapport aux pièges qui lui ont été rendus. Quand on nous a donné l'indépendance, l'indépendance, tout le coffre était reparti en Belgique. Peut-être qu'il ne faut pas y revenir. Non, non, il faut y revenir parce que je l'ai souligné pour eux. Je ne l'ai pas souligné pour cette époque, je l'ai souligné pour cette époque. D'accord, d'accord. Pourquoi je l'ai souligné ? Au moment où on nous donne l'indépendance, il y avait quatre faits très importants qui étaient négatifs. Un, la loi de 17 juin 1960 qui a autorisé les sociétés à changer de nationalité. Donc, nous avons perdu les sociétés qui payaient les impôts et qui engageaient les gens, qui créaient l'emploi. Ils sont devenus belges. Ce qui a fait que les actions du Congo sont parties de 80 francs belges à 20. Donc, ont baissé des mois, ont été divisés par 4 en valeur. C'était mauvais. Une autre, c'est une loi qui a été promulguée le 27 juin, donc à trois jours de l'indépendance. La première a été promulguée le 17 juin, donc à 13 jours de l'indépendance. celle du 27 juillet, elle prenait tout le portefeuille parce que l'État était actionnaire. En plusieurs heures. Tous les portefeuilles étaient partis avec en Belgique. Kassavoubo a travaillé, il n'avait pas de portefeuille. Ce Thionbet qui viendra avec l'avion de Maletta, avec les acteurs qu'il a signés le 6 février 1965, donc cinq ans après, Thionbet vient avec le portefeuille. Donc, on n'avait pas de portefeuille. Et le portefeuille que Thionbet a amené était diminué. Par exemple, les actions de l'État dans l'ignominière sont passées des 30 à 20. Donc, il y a eu ce problème. Il y a eu le problème de la dette que le Congo belge avait. Or, la société qui venait de partir, c'est elle qui avait bénéficié de cette dette. Qui sont partie en nous laissant la dette. On a hérité de 50%. Et puis, il y avait le problème de la crise. Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi je souligne ça? Parce que je vois que les historiens n'en parlent pas. Il faut en parler. Moi, je ne suis pas historien, mais c'est vrai. Il faut en parler. Pourquoi j'ai dit ça? C'est pour ne pas faire la même chose. Or, on fait la même chose. le monde ne discute pas de ça. Ils ne vont même pas à la table ronde économique d'avril 1960. Parce que les Belges leur ont dit aller faire la campagne. Non, les Belges n'ont pas dit ça. On a organisé. c'est monsieur Nguvoulou qui a dit à la table ronde politique de janvier et février 1960 qui a dit pourquoi nous n'avons pas discuté des problèmes économiques. Nous n'avons discuté que des problèmes politiques. Alors, on a dit à donc en avril on organise la table ronde économique. Or, c'est la période de la campagne électorale. Comment quitter la scène politique pour aller faire l'économie. Or, c'était le plus important. Or, l'indépendance c'était là-bas. L'indépendance c'était là-bas. Donc, c'était un piège. Ce n'était pas un piège. Que ce soit un piège, on vit dans la diversité. Chacun cherche à... Même quand vous achetez cette cravate, cette belle cravate, celui qui vous la vend veut gagner. Vous, vous voulez dépenser le moins possible. Donc, la diversité, vous l'avez partout. Ce n'est pas la faute de celui qui vous la vend qui veut gagner. Non, le drame, le drame, professeur, c'est que les Congolais aiment d'ailleurs acheter plus cher pour dire aux autres qu'ils ont acheté plus cher. Mais enfin... Donc, donc, je dis ça pourquoi? Parce que Lou Mumba, dans son discours, il ne va pas évoquer où est le portefeuille. Il ne va pas dire pourquoi nous héritons de la dette. Il ne va pas dire pourquoi les sociétés partent. Il ne le savait pas. Oui. Il ne le savait pas comme le politique d'aujourd'hui. D'accord. C'est pourquoi je vous dis... Très bien. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, on résout le problème politique qui a des députés qui ne les connaît pas. Alors que l'essentiel se trouve du côté de l'économie. C'est pourquoi je dis ça. Si nous commettons 60 ans les mêmes fautes, eh bien, nous allons récolter les mêmes résultats. D'accord. Alors, aujourd'hui, aujourd'hui, en République démocratique du Congo, nous comptons sur le cuivre, nous comptons sur le cobalt, nous comptons... Alors que nous avons d'autres choses qui peuvent nous apporter beaucoup, beaucoup plus de richesses. Vous avez parlé du pétrole tout à l'heure. Par exemple, le pétrole. Oui. Le pétrole... Il y avait quelqu'un de l'ouest, très important, un monsieur bien assis qui me dit « Ah, vous, les Katangais, vous êtes très au mieux de votre pétrole, de votre cuivre, vous cherchez la sécession et tout. » Moi, j'ai dit « Mais il n'y a plus de richesses à l'ouest qu'à l'est. » Expliquez-vous. C'est à l'ouest qu'il y a l'électricité à Inga. Chez nous, le fleuve Congo, c'est le lois là-bas, c'est un petit cours d'eau. Mais les peu d'énergie qu'on a, les Belges l'ont développé. La forêt, elle est à l'ouest. Le pétrole, elle est dans l'océan à l'ouest. Le pétrole est dans la quivette centrale à l'ouest. Et les Congolais de Brazzaville vont bientôt commencer. Ils ont découvert, ils ont fait des forages, ils vont... Ici, rien. Parce que nous voulons vivre de ce que les Belges ont fait. Si nous exploitons notre propre pétrole qui est dans la quivette centrale, qui est dans la mer, dans l'océan Atlantique, si nous avons accès jusqu'à la haute mer, comme le dit la convention de Montégobé. Et si nous exploitons le gaz méthane de la Kivu, si nous exploitons le pétrole de la Calbert, nous serons le plus grand producteur de pétrole d'Afrique. Nous allons entrer à grands pas sûrs dans l'OPEP, dans lequel nous ne sommes pas. professeur... Ce problème ne se discute à aucun endroit. D'accord. Professeur, je vais vous proposer ceci. Nous allons arrêter l'émission ici et enregistrer une autre. Et cette autre-là sera un peu plus basse pour s'intéresser... Là, nous allons parler pays. Dans la prochaine émission, nous allons parler des choses un peu plus courantes de notre vie de tous les jours et démontrer que même dans nos vies de tous les jours, nous nous trompons. Merci, professeur. Vous avez raison parce que les dirigeants politiques viennent de la vie de tous les jours. D'accord. Votre domestique veut tout gagner en ne travaillant pas et la famille, dès qu'elle monte... Professeur. Tout le monde lui demande de l'argent donc le problème est là. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada